Biologement spécialiste en décoration écologique et naturelle vous propose un béton ciré unique. Grâce à un alliage de ciment et de chaux, il est particulièrement flexible et résistant. Son temps ouvrable est d'au moins une journée. Notre béton ciré s'adapte à tous les environnements. Aucune pièce de la maison ne lui échappe. Au sol, mur, plan de travail, vasque. Dans le cas de rénovation, il est idéal. Son épaisseur finale est de 2-3 mm, ce qui vous permet de l'appliquer directement sur votre carrelage. Passons à l'atelier, je vous montre les étapes à respecter. On va d'abord passer notre sous-couche d'accroche sur le carrelage. C'est une sous-couche qui est faite à base de silice. Donc elle n'a aucune odeur, sans composé organique volatil. On badigeonne que vous voyez ces petits grains de silice là de partout sur le support. Étape très importante, le réagréage d'accroche-colle. Il va permettre aux joints, tous les joints des carreaux, de complètement disparaître. Ce réagréage est un enduit très collant. Maintenant que notre enduit de préparation réagréage d'accroche-colle a bien pris sur le carreau, il a commencé à sécher. Vous voyez, là il est encore frais. Ici, il a bien plus séché. Alors, on va se concentrer sur ces différences de niveau. Pour ce faire, on va frotasser. En mouillant ma surface, quelque part je déplace la matière. Le carrelage a complètement disparu. Chez Biologement, les kits béton-cirés sont déjà prêts. En fonction de votre surface, on vous donnera le nécessaire pour la fabrication, le mélange du béton-ciré. Alors, nous y avons mis de l'eau. À présent, nous allons y intégrer le pigment dans lequel nous y incorporons un petit peu de savon pour permettre au pigment de bien s'ouvrir à l'intérieur de l'eau. La poudre de béton-ciré. Pour le mélange du béton-ciré, nous avons besoin d'un fouet et d'une perceuse. Je vais appliquer la première couche de béton-ciré. Alors, le but, c'est de recouvrir la surface en entier, sans se prendre trop la tête. Avec une pâte bien onctueuse, comme vous le voyez là. Un peu d'énergie, pas trop non plus. Il va falloir en garder pour la deuxième couche. Alors moi, je vous explique. Sur une planche de bois, mais chez vous, ça ne va pas être sur une planche de bois. Vous allez le mettre au sol, peut-être dans votre cuisine, dans la salle de bain, plan de travail. Il faut que ce soit solide, résistant. Après avoir passé la première couche, il va falloir appliquer une couche fine par-dessus celle-ci, de manière à fermer le grain, à faire une surface bien lisse, et que le grain soit le plus fermé possible. Et là, vous insistez un peu plus sur votre bras. Ce n'est plus le moment de dormir. On y va, on appuie, on met de la matière et on force sur le bras. Dans cette succession d'enduits, nous avons de l'eau, bien évidemment. Il est important de laisser sécher au moins deux jours avant de mettre les hydrofuges, les produits de protection. Les Anglais disent waterproof, nous parlons de produits hydrofuges. L'hydrofuge va permettre au béton ciré d'être complètement protégé des agressions diverses et variées. Dans une cuisine, la sauce bolognaise, dans la douche, l'eau battante. Voilà, c'est vraiment lui qui va permettre de protéger votre béton ciré, de le rendre étanche. Donc, j'aime bien partir du bas. Hop, on revient de suite sur les coulures, de manière à ne pas laisser, surtout sur les surfaces verticales comme ceci. Il faut faire attention de ne pas trop charger. Mieux vaut en mettre deux, trois passes, plutôt que d'insister sur une première, et qu'il y ait des coulures comme ça, ça risque de se voir par la suite. Hum, la cire solide au carnauba. Elle va permettre de protéger votre support, bien comme il faut en surface. Et en plus, ça sent super bon. Vous aidez avec un petit outil, peu importe ce que ce soit. A l'aide d'un chiffon non pelucheux, je vais lustrer la cire. C'est fini, notre béton est maintenant ciré. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501